Moi c'est Elena et je fais de la musique sous le nom Kelly Boy. Je fais du beat making, de la composition, de la musique pour moi et pour d'autres artistes, du mixage, du mastering. Je joue aussi sur scène pour mes projets ou ceux d'autres artistes aussi. Et je bosse un peu tout ça dans mon studio, dans le 18ème. Le beat making, on peut dire que c'est la fabrication de chansons. Et notamment, souvent quand on dit beat making, on pense plutôt aux instrumentaux. Donc en dehors de la partie vocale, tout ce qui se passe un peu derrière, les synthés, la batterie, la basse. Et c'est fabriquer tout ça, mais plutôt à partir d'un ordinateur, de sample, de musique électronique. Donc on pourrait dire que c'est fabriquer de la musique sur un ordinateur. J'ai commencé très jeune la musique et j'ai un parcours assez éclectique. J'ai été dans pas mal d'écoles de musique différentes où j'ai appris plusieurs instruments et le chant. J'ai aussi fait des études supérieures, après j'ai eu une licence de musicologie. Mais pour toute la partie qui est vraiment musique électronique, beat making, tout ce qui est lié aux ordinateurs, c'est vraiment une partie que j'ai appris toute seule en autodidacte. Pour faire du beat making, il faut avant tout un ordinateur, un logiciel de son. Et puis la motivation surtout. Après on peut rajouter des petits claviers, des pads, des grands claviers, des instruments, on peut toujours complexifier. Pour se lancer, il faut prendre un logiciel qui existe en français. Moi je sais que notamment, je travaille beaucoup sur Ableton. Et Ableton, ils ont des petites fenêtres d'aide en bas qui s'ouvrent. Et du coup, quand on va sur n'importe quel bouton, n'importe quelle chose qu'on cherche à comprendre, il y a des petites fenêtres d'aide en français. Après, quel que soit le logiciel, il y a plein de tutoriels qui existent sur YouTube. Quand on fait du beat making, on peut maîtriser tous les détails. Et on n'a pas besoin d'être un très bon instrumentiste. On peut écrire ses lignes, on peut tout corriger, on peut écrire des choses qu'on ne saurait pas faire soi-même avec un instrument. Tout ce qu'on a dans la tête, on peut le retranscrire en fait, et maîtriser ça vraiment dans les moindres détails. Pour cette petite vidéo, j'ai choisi un Blinding Lines de The Weeknd. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de reproduire cette partie en direct, en décomposant un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est les différentes couches d'instruments. J'ai fait deux actions assez importantes. C'est une, de trouver le tempo du morceau. Et aussi, j'ai trouvé la tonalité du morceau. La tonalité, c'est un peu la note principale qui définit la gamme du morceau. Là, il s'agit de Fa mineur. Donc on est à 86 en BPM et en Fa mineur. Donc là, j'ai créé une piste par différents instruments qu'on va décomposer, qui sont utilisés dans ce morceau. Et donc du coup, j'ai créé une piste pour reproduire le kick du morceau. J'ai mis mon petit son de kick ici, sur le pad. Maintenant, je vais juste enregistrer uniquement cette piste-là, en reproduisant ce que j'ai entendu dans ce petit extrait. Voilà, donc j'ai enregistré ma petite piste. Maintenant, on va mettre les caisses claires. Alors sur ce morceau-là, elle est hyper simple, la caisse claire. Elle arrive exactement sur les temps 2 et 4. Il reste un troisième élément de batterie qu'on peut entendre. Alors, il n'est pas facile à entendre parce qu'il est très au fond, il est très soumixé, très bas en volume. C'est un petit charlet qui tape sur tous les temps. Et bien, on a nos trois éléments de batterie ensemble. Donc voilà, là, on a déjà la grosse caisse, la caisse claire et le charlet ensemble. Donc tous les éléments de batterie de notre morceau. Donc là, c'est bon, on a le rythme. On va ajouter un petit peu d'harmonie maintenant. En écoutant le morceau, j'ai trouvé qu'il était composé de quatre accords. Maintenant, on a toutes les percussions et nos accords avec. Et maintenant, il nous reste deux éléments super importants. C'est d'abord la ligne de basse. Donc c'est un espèce de son de basse assez grave, très hétis, qui ressemble un peu à ce qui se passe dans Kavinsky, par exemple. Donc j'ai essayé de retrouver un son de basse qui ressemble à peu près à ça, que j'ai trouvé cette fois dans les banques directement de son de Dableton. Et du coup, là, il nous reste l'élément principal, l'élément qu'on retient le plus, que les gens chantent, que souvent, on va réapprendre, c'est la mélodie. Il s'agit d'un synthé un peu pareil, un peu hétis, un peu rétro, un peu festif, qui fait la petite mélodie principale. On a pu décortiquer ce petit extrait du morceau de The Weeknd et du coup, voir les différentes couches qui le constituaient, donc batterie, basse, harmonie, mélodie. Ça peut faire des premières bases pour après essayer de créer ses propres morceaux et avancer pas à pas dans la découverte du beatmaking. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada